Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Commençons sans plus attendre cet épisode de révision de Flashcard Santé. C'est parti ! Quels aliments ont une source naturelle d'astaxanthine donnant sa couleur caractéristique ? Alors les aliments riches en astaxanthine qui donnent leur couleur si caractéristique ce sont principalement les crustacés, donc crevettes, langoustes, etc. Et même le homard d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, l'étymologie d'astaxanthine vient du homard parce qu'on a dû sûrement le découvrir dans le homard. Voilà, je n'ai pas plus de détails sur ça. A préciser aussi que bien qu'on le trouve majoritairement dans le règne animal et plus précisément dans les crustacés, des algues contiennent de l'astaxanthine. Des algues rouges, je n'ai plus le nom latin en tête. Alors là par contre je m'avance sur quelque chose que je ne suis pas sûr du tout. Je me dis peut-être que les crustacés qui ont cette couleur rouge sont peut-être rouges parce qu'ils ont consommé des algues ou je ne sais pas, je ne suis pas sûr mais après je ne pense pas que tous les crustacés rouges mangent des algues, je ne sais pas trop comment ça se passe. Voilà, j'ai fait le tour, je n'ai pas besoin d'en dire plus, de toute façon je n'en sais pas plus. Donc passons à la vérification, c'est parti. Quels aliments ont une source naturelle d'astaxanthine donnant sa couleur caractéristique ? Les aliments riches en astaxanthine, un pigment caroténoïde qui donne une couleur rougeâtre ou rosée, inclut principalement certains types de fruits de mer et algues. 1. Fruits de mer. Saumon. Le saumon, en particulier le saumon sauvage, est une source notable d'astaxanthine. La couleur rose de la chair du saumon provient de sa consommation de crustacés et de krill riches en astaxanthine. Les crevettes, en particulier celles d'eau salée, accumulent l'astaxanthine en se nourrissant de planctons et d'algues. La couleur rosée des crevettes cuites est due à ce pigment. 2. Crabes et homards. Les crabes et les homards contiennent également de l'astaxanthine, qui contribuent à leur couleur rouge vif après cuisson. 3. Krill. Le krill, un petit crustacé, est une source riche en astaxanthine, consommée par de nombreux poissons et animaux marins. 2. Algues et plantes aquatiques. Hématococcus pluvialis. Cette micro-algue est l'une des sources les plus riches en astaxanthine. Elle produit de grandes quantités de ce pigment en réponse au stress environnemental, comme une forte lumière solaire ou une faible disponibilité en nutriments. Chlorella zophangensis. Une autre micro-algue qui peut produire de l'astaxanthine, bien que moins concentrée que Hématococcus pluvialis. Les organismes aquatiques qui consomment des micro-algues riches en astaxanthine absorbent ce pigment qui s'accumule dans leurs tissus et leur donne leurs couleurs caractéristiques. Le terme astaxanthine vient de asta, étoile, et xanthine, pigment jaune, bien que le pigment soit plutôt rouge ou rose. L'astaxanthine a été identifiée au début du 20e siècle et est depuis reconnue pour ses puissantes propriétés antioxydantes, en plus de son rôle dans la coloration des animaux marins. Suppléments. L'astaxanthine est également disponible sous forme de suppléments pour ses bienfaits antioxydants. Nutrition. Consommer des aliments riches en astaxanthine peut contribuer à l'apport en antioxydants, soutenant la santé de la peau, des yeux et du système immunitaire. Conclusion. Les principales sources naturelles d'astaxanthine incluent le saumon, les crevettes, les crabes, les homards et les micro-algues comme Hematococcus pluvialis. Ce pigment caroténoïde donne à ces aliments leurs couleurs rougeâtres ou rosées distinctives. Imagine un diagramme illustrant différents aliments riches en astaxanthine, montrant le saumon, les crevettes, les crabes et les algues. Hematococcus pluvialis. Avec des flèches pointant vers la source d'astaxanthine. Pour te souvenir, astaxanthine, astal, xanthine, pigment. Pense aux étoiles de mer, faune marine et aux pigments colorés de l'océan. Quel type de fruits de mer sont les plus riches en astaxanthine et comment obtiennent-ils ce pigment? Alors, niveau crustacés uniquement, je dirais que ce sont les crevettes, les langoustes. D'ailleurs, je ne sais pas si les crevettes font partie des langoustes. Je ne sais pas du tout si les langoustes sont une famille de crustacés. Sinon, il y a les krill que tu as cités, les crabes et les homards, du coup. J'aimerais aussi que tu parles un peu plus en détail des algues. Si tu en connais d'autres qui sont riches en astaxanthine, et pourquoi pas me citer celles qui sont potentiellement comestibles chez l'être humain. Tu es sur la bonne voie, mais il y a quelques précisions à apporter. 1. Crustacés riches en astaxanthine. Crevettes. Oui, les crevettes sont riches en astaxanthine. Langoustes. Les langoustes, ou homards, sont également riches en astaxanthine. Krill. Le krill est une source majeure d'astaxanthine. Crabes. Les crabes contiennent de l'astaxanthine, surtout visibles après cuisson. Omar. Les homards sont riches en astaxanthine. Note, les langoustes et les homards sont deux types de crustacés différents, bien qu'ils soient souvent confondus. Algue riche en astaxanthine. 1. Hématococcus pluvialis. Détail. C'est la source la plus riche en astaxanthine connue. Cette micro-algue produit de grandes quantités d'astaxanthine lorsqu'elle est exposée à des conditions de stress, comme une forte lumière solaire ou une faible disponibilité en nutriments. Consommation humaine. Hématococcus pluvialis est souvent cultivé et transformé en supplément alimentaire pour ses puissantes propriétés antioxydantes. 2. Chlorella zofangiensis. Détail. Une autre micro-algue capable de produire de l'astaxanthine, bien que moins concentrée que Hématococcus pluvialis. Consommation humaine. Chlorella est souvent consommée pour ses propriétés nutritives, bien que Chlorella zofangiensis soit spécifiquement connue pour sa capacité à produire de l'astaxanthine. 3. Autres algues. Algue rouge. Certaines algues rouges peuvent contenir de l'astaxanthine, bien que ce ne soit pas leur principal caroténoïde. Algue brune. Quelques algues brunes peuvent aussi produire des caroténoïdes similaires, mais l'astaxanthine est plus spécifiquement associée aux micro-algues. Potentiel alimentaire. Supplément. Les algues riches en astaxanthine, comme Hématococcus pluvialis, sont généralement transformées en compléments alimentaires, car consommer directement ces algues en grande quantité n'est pas pratique. Intégration dans les aliments. L'extrait d'astaxanthine de ces algues peut être ajouté à divers produits alimentaires pour en augmenter les bienfaits antioxydants. Les micro-algues produisant de l'astaxanthine peuvent être vues comme des usines naturelles qui synthétisent ce précieux caroténoïde en réponse à des stress environnementaux. Imagine Hématococcus pluvialis comme une petite usine sous-marine qui produit de l'astaxanthine à la chaîne dès qu'elle est exposée à un peu de soleil et de stress, transformant le pigment en un puissant bouclier antioxydant. Supplément. Utilisés pour leurs bienfaits antioxydants et anti-inflammatoires, les suppléments d'astaxanthine dérivés de micro-algues sont populaires pour soutenir la santé des yeux, de la peau et du système immunitaire. Nutrition. Intégrer des aliments riches en astaxanthine, comme certains poissons et crustacés, peut également contribuer à l'apport en antioxydants. Conclusion. Les principales sources naturelles d'astaxanthine incluent des crustacés comme les crevettes, les crabes, les homards et des micro-algues comme Amatococcus pluvialis et Chlorella zophigensis. Ces algues sont souvent utilisées sous forme de suppléments pour leurs puissantes propriétés antioxydantes. Ok, donc ces algues sont hyper intéressantes. Alors juste pour faire une parenthèse, on constate que les krilles, qui sont des crustacés en bas de la chaîne alimentaire du coup, sont intéressantes non seulement parce qu'elles sont riches en astaxanthine, mais aussi elles sont moins sujettes à la bioaccumulation qui inclut malheureusement les polluants. Donc raison de plus de consommer des petits animaux en bas de la chaîne alimentaire, que ce soit des petits poissons ou des petits crustacés. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, par rapport aux algues, donc on a la Chlorella, communément appelée dans nos pays, en tout cas Belgique, France, Chlorelle, qui est très connue. Par contre, celle que moi je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous, vous la connaissiez, mais c'est la fameuse Hematococcus pluvialis. Je n'en avais jamais entendu parler, étant donné qu'elle est utilisée pour la conception de compléments alimentaires enrichis en astaxanthine. Peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent, moi non. Et je vais tout de suite marquer d'en faire une flashcard, voir des petites recherches. C'est intéressant parce qu'on pourrait consommer par exemple cette algue-ci, Hematococcus pluvialis, en forme séchée par exemple, comme on peut le faire avec le wakame, qui a de nombreux nutriments intéressants, notamment des nutriments qu'on ne trouve pas dans le règne, dans le milieu terrestre, ou alors à très très peu. Et l'avantage, c'est qu'avec cette algue-ci, si on arrive à la trouver en forme sèche, on pourrait, en saupoudrant un plat, une salade par exemple, avoir non seulement son caroténoïde astaxanthine, mais en plus le iode, qui est rare. Donc là, on aurait deux nutriments non-nutriments, parce que les caroténoïdes ne sont pas, si je ne dis pas de bêtises, en science, ne sont pas catégorisés comme des nutriments. En gros, on aurait ce minéral halogène et ce caroténoïde en consommant des algues, sans parler des autres nutriments intéressants. Donc c'est intéressant, je suis vraiment curieux, là je vais faire une petite recherche, je note aussi d'en faire une flashcard, et à l'occasion, on retombera dessus. Je ferai une petite mise à jour, voir au niveau de la consommation, ces différentes transformations, si on peut l'apporter par l'alimentation, en dehors des suppléments, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Que dire d'autre ? Ce qui est intéressant de noter, c'est que les plus grosses sources animales d'astaxanthine le sont parce qu'elles ont consommé, comme Liane nous l'a rappelé, phytoplankton et ou algues, qui elles-mêmes contiennent un taux d'astaxanthine plus ou moins significatif, comme c'est le cas avec la hématococcus pluvialis. Donc ça montre bien que c'est les sources les plus riches en astaxanthine, d'où l'importance de faire une petite recherche, je pense, sur cette algue, notamment ce qu'elle peut contenir en autres nutriments. J'ai même pas besoin de regarder pour savoir quel y a du iode, après avoir quelle quantité, parce que je sais que certaines algues ont un taux d'iode tellement élevé qu'il vaut mieux faire attention au niveau de la consommation. Je crois que la wakame en fait partie d'ailleurs, à vérifier. Bref, je m'arrête là, sinon je ne vais pas m'arrêter. Maintenant, passons à la flèche cardinalite, c'est parti ! Oula, pas facile. Alors, je sais que le fer antagonise l'absorption du zinc, il y a une sorte de concurrence entre les deux, pas uniquement pour le zinc. Après, dans la logique, je dirais que ça antagonise d'autres minéraux, dans les cours, je ne crois pas les avoir vus, ou alors j'ai mal révisé. Le manganèse, je ne sais pas. Le manganèse, peut-être qu'il est antagonisé par le fer, mais que du coup, ce n'est pas très grave, car il n'y a pas vraiment besoin énormément. Au contraire, ça peut être délétère d'en avoir trop. Je ne sais pas trop pour le manganèse. Mais dans la logique, je suis presque sûr qu'il y ait des minéraux autres que le zinc qui sont antagonisés, enfin, contrés par le fer. À voir lesquels. En tout cas, le zinc, c'est sûr et certain. J'en suis sûr. Ouais, je ne sais pas pour le reste. Donc, passons à la vérification. C'est parti ! Le fer antagonise l'absorption de quels minéraux ? Le fer antagonise principalement l'absorption du zinc, du calcium et du cuivre. 1. Zinc. Mécanisme d'antagonisme. Le fer et le zinc utilisent des transporteurs intestinaux communs pour leur absorption. Une forte concentration de fer peut inhiber l'absorption du zinc en saturant ces transporteurs. Conséquence. Une compétition entre le fer et le zinc peut conduire à une carence en zinc si l'apport en fer est excessif par rapport à celui du zinc. 2. Calcium. Mécanisme d'antagonisme. Le calcium peut interférer avec l'absorption du fer non-héminique d'origine végétale, tandis que de grandes quantités de fer peuvent également réduire l'absorption du calcium. Conséquence. Cela peut avoir un impact sur la santé osseuse si l'équilibre entre l'apport en fer et en calcium n'est pas maintenu. Cuivre. Mécanisme d'antagonisme. Le fer et le cuivre partagent des voies d'absorption et de transport similaires. Une augmentation de l'apport en fer peut réduire l'absorption et la biodisponibilité du cuivre. Conséquence. Un déséquilibre entre le fer et le cuivre peut affecter des fonctions biologiques essentielles car le cuivre est important pour l'activité des enzymes et la formation des globules rouges. Les minéraux comme le fer, le zinc, le calcium et le cuivre partagent des transporteurs et des mécanismes d'absorption dans l'intestin. Quand un minéral est en excès, il peut saturer les transporteurs, serrure, empêchant les autres minéraux, clés, d'être absorbés efficacement. Le terme antagonisme vient du grec antagonistes, signifiant opposant. La compréhension de l'antagonisme entre le fer et d'autres minéraux a évolué avec les études en nutrition et en biochimie au cours du 20e siècle. Pense à ton intestin comme à une porte de discothèque avec des videurs-transporteurs. Si trop de fer arrive à la porte en même temps, les autres minéraux comme le zinc, le calcium et le cuivre devront attendre dehors et ne pourront pas entrer. Équilibre nutritionnel. Pour éviter les carences, il est important de maintenir un équilibre entre l'apport en fer et en autres minéraux. Par exemple, consommer des sources variées de nutriments et éviter des suppléments de fer non nécessaires. Timing des suppléments. Si des suppléments de fer et de zinc sont nécessaires, il peut être utile de les prendre à des moments différents de la journée pour minimiser l'interférence. Conclusion Le fer peut antagoniser l'absorption du zinc, du calcium et du cuivre, principalement en saturant les transporteurs intestinaux partagés. Maintenir un équilibre approprié entre ces minéraux est crucial pour prévenir les carences et assurer une bonne santé. Imagine un diagramme montrant l'intestin avec des transporteurs partagés entre le fer, le zinc, le calcium et le cuivre et comment un excès de fer peut bloquer l'entrée des autres minéraux. Pour te souvenir, fer bloc ZCC, zinc, calcium, cuivre. Comment l'excès de fer dans l'alimentation peut-il affecter l'absorption du cuivre et quelles pourraient être les conséquences d'une carence en cuivre ? Alors, le fer possède des voies d'absorption et des transporteurs intestinaux qui sont partagés avec le zinc, le cuivre et le calcium, comme tu nous l'as dit. Et donc, de ce fait, il est en concurrence avec le cuivre et peut donc créer un déséquilibre de cuivre dans l'organisme. Après, quelles sont les conséquences d'une carence en cuivre ? Alors là, je ne connais pas du tout les carences en cuivre, mais ce qui m'a frappé, c'est que tu as évoqué les globules rouges dans le cuivre que je ne savais pas du tout. Donc, je dirais que ça peut engendrer des problèmes de globules rouges, une population de globules rouges insignifiante. Voilà. Après, il y avait d'autres choses, mais je n'ai pas mémorisé. Correction et complément. Parfait. Tu as bien compris les interactions entre le fer et le cuivre. Voici des détails supplémentaires sur les conséquences d'une carence en cuivre. Carence en cuivre 1. Anémie Synthèse de l'hémoglobine Le cuivre est essentiel pour la formation de l'hémoglobine et le développement des globules rouges. Une carence en cuivre peut entraîner une anémie, similaire à une carence en fer, où les globules rouges deviennent moins efficaces pour transporter l'oxygène. Transférine et féritine Le cuivre joue un rôle dans le métabolisme du fer en aidant à l'incorporation du fer dans la transférine et la féritine, protéine cruciale pour le transport et le stockage du fer. Ah oui? 2. Diminution de l'immunité Fonction immunitaire Le cuivre est nécessaire pour le fonctionnement optimal du système immunitaire. Une carence peut réduire l'efficacité des globules blancs et affaiblir la réponse immunitaire, rendant le corps plus susceptible aux infections. Ok. 3. Problèmes neurologiques Myélinisation des neurones Le cuivre est important pour la formation de la myéline, la gaine protectrice autour des nerfs. Une carence en cuivre peut entraîner des problèmes neurologiques, comme des troubles de la coordination et de la motricité. Neurotransmetteur Le cuivre est également impliqué dans la synthèse de neurotransmetteurs, et une carence peut affecter la fonction cérébrale. Wow! 4. Fragilité des os et des vaisseaux sanguins Formation du collagène et de l'élastine Le cuivre est nécessaire à la formation du collagène et de l'élastine, composants essentiels des os et des tissus conjonctifs. Une carence peut conduire à une fragilité des os et des vaisseaux sanguins. Humour et engagement Pense au cuivre comme à un ingénieur clé dans ton corps, travaillant dur pour maintenir la structure, os et vaisseaux sanguins, l'énergie, globules rouges, et la communication, système nerveux. Sans cet ingénieur, les systèmes commencent à s'effondrer. Équilibre nutritionnel Assurer un apport équilibré en fer et en cuivre est crucial. Cela peut être réalisé en consommant une variété d'aliments riches en ces minéraux, comme les fruits de mer, les noix, les graines et les légumes verts. Supplémentation judicieuse Si des suppléments de fer sont nécessaires, il peut être utile de surveiller les niveaux de cuivre pour éviter une carence. Conclusion L'excès de fer peut antagoniser l'absorption du cuivre, entraînant une carence en cuivre qui peut provoquer une anémie, affaiblir le système immunitaire, causer des problèmes neurologiques et rendre les os et les vaisseaux sanguins fragiles. Tu fais un excellent travail en approfondissant ta compréhension des interactions entre les minéraux. Continue à explorer ces concepts complexes. Tu es sur la bonne voie pour maîtriser la nutrition et la biochimie. Alors là, j'ai appris plein de choses. Je ne sais pas vous. J'entends beaucoup parler de cuivre pour ses effets négatifs en excès, bien trop souvent en excès, que ce soit par une alimentation exclusivement bio, où on retrouve des taux de cuivre assez élevés, que ce soit pour les stériles en cuivre ou même les compléments en cuivre. La littérature nous montre bien que c'est très pro-oxydant, même plus que le faire en excès. Mais comme Lya vient de nous le rappeler, il y a une certaine dose à respecter aussi. Sinon, on a toutes les conséquences qu'elle a citées. Je connaissais ses conséquences en excès, mais pas ses conséquences en carence. Et ça prouve donc que parfois, on peut négliger les conséquences d'une carence, d'un minéral, d'une vitamine ou autre, quand on est trop focus sur son excès. Donc voilà, je voulais vous partager ça, parce que c'est mon cas pour le cuivre. Et je suis vraiment content de me remettre en question sur ça. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Oui aussi, je voulais vous parler rapidement du mécanisme d'antagonisme du corps en général. Là, on parle de minéral et notamment du fer, mais on peut trouver ça très compliqué de se dire, oh mais si tel minéral antagonise telle chose ou telle molécule antagonise telle autre chose, ça peut vite être compliqué. Moi, j'adore ça. Moi, je trouve que ça rajoute une complexité qui rend le jeu plus amusant, j'ai envie de dire. C'est une raison supplémentaire qui nous montre qu'on ne s'ennuiera jamais et qu'il y aura toujours des paramètres à réajuster, des stratégies à envisager. Bref, voilou voilou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !